Vous avez envie de pouvoir vous extraire des jeux de rôle que vous vivez dans votre famille tout en respectant l'autre et en vous respectant et vous avez pourtant parfois l'impression que c'est impossible de continuer à être en relation avec cette personne qui vous est si chère sans être d'office pris dans un rôle psychologique ou peuvent se vivre de petites manipulations, de la culpabilisation ou de la soumission. Dans cette vidéo, je vous donne plein d'idées très concrètes de formulation pour engager des relations plus saines. La petite voix Dans la précédente vidéo, on a identifié trois rôles que l'on peut prendre, notamment en tant que parent, dans notre relation à notre enfant. Le parent sauveur, le parent victime ou le parent persécuteur. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à la regarder et à vraiment prendre conscience du rôle que vous prenez en tant que parent ou peut-être de celui de l'un de vos parents. Je vous laisse ici le lien de la vidéo. Malheureusement, ces jeux psychologiques peuvent durer toute une vie, car il arrive que nous n'en ayons même pas conscience. Donc soyons complètement coincés dans ce triangle. Il est d'autant plus dramatique, comme on l'appelle, qu'on peut même parfois se satisfaire d'une telle situation de dépendance à l'autre dans laquelle on va accepter de l'utiliser pour atteindre notre objectif et d'être, nous aussi, utilisé par l'autre à notre insu. Le sauveur va trouver une raison d'exister au travers de l'autre, la victime prendre une place gigantesque grâce à ses plaintes incessantes et le persécuteur se valoriser en nous rabaissant. Dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, je vous donne des pistes pour engager des relations plus saines et d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vous partagerai un petit fichier récapitulatif de toutes ces pistes. Mais avant, j'ai vraiment envie de vous dire la chose à n'absolument jamais faire. C'est de lancer à votre enfant, arrête de faire ta victime hein ! Ou bien à votre parent qui tente de vous conseiller sur un sujet sensible « Ah mais tu prends vraiment le rôle de sauveur, arrête un peu maintenant ! » Quand on réalise qu'une dispute va éclater, on l'oublie souvent, mais on a toujours la possibilité de s'extraire de la discussion avec respect et avec douceur. D'autant plus lorsque, comme maintenant, nous avons connaissance de ces jeux de rôle psychologiques. On peut ressentir que la discussion prend un mauvais tournant et qu'on a besoin de prendre distance et du recul sur la situation pour savoir comment agir de façon à respecter celui qu'on aime et se respecter soi-même. Et on peut clairement l'exprimer dans ce sens. « J'entends que quelque chose ne va pas, maintenant je ne me sens ni l'énergie ni la clarté d'en discuter. Et je reviens vers toi dans la journée. » Ça peut être très frustrant, mais c'est certainement beaucoup mieux qu'une nouvelle dispute et sur le long terme, ça permet à la relation d'engager une autre dynamique. Et si la situation vous paraît claire dès le départ, on peut aussi ne pas prendre ni accepter le rôle. Le rôle de victime. Prenons un exemple dans lequel votre enfant prend le rôle de victime et vous invite indirectement à en prendre un autre. Il est en train de dessiner avec sa sœur et il vient vers vous en courant en vous disant « Maman, maman, j'étais en train de dessiner et elle m'a méchamment dit que mon dessin était trop laid. » Là, vous avez une envie folle de prendre le rôle du sauveur et protéger votre enfant victime face à sa sœur qui le persécute. On peut bien sûr empathiser. « Tu te sens triste, c'est ça ? » Et puis lui demander « Mais qu'attends-tu de moi ? » Une fois qu'il y a répondu, on peut se positionner et indiquer ce que l'on est prêt à faire face à ses attentes et en l'informant aussi de nos limites. « J'entends que tu souhaiterais que j'intervienne et que je lui dise qu'elle ne peut pas te parler comme ça. Et en même temps, si tu considères qu'elle ne peut pas te parler de cette façon désobligeante, j'ai confiance en toi et je sais que tu peux lui dire sans avoir besoin de passer par moi. » Ou bien plus sensible peut-être, lorsque vous réalisez que vous êtes en train de vous positionner comme victime. On commence à se plaindre et on attend de l'aide de notre enfant sans même lui avoir formulé. On peut plutôt s'avouer notre vulnérabilité et clarifier le besoin qui se cache derrière notre plainte. Lorsqu'on se retrouve en train de se plaindre, « J'en ai assez de devoir mettre la table seule tous les jours. Vous êtes ici comme des petits rois pendant que moi je suis votre servante. » On peut plutôt partager ceci. Lorsque je prépare le repas, que je dois aussi mettre la table, je me sens dépassée et j'ai besoin d'aide. Seriez-vous d'accord de mettre la table pour le dîner ? Certains auront reconnu le processus de la communication non-violente qui est un merveilleux outil de communication. Ou bien savoir demander en adulte du soutien aux bonnes personnes et être au clair avec ce que nous sommes prêts à mettre en place nous-mêmes en reprenant nos problèmes en main, en tentant de trouver des solutions à nos problèmes et utiliser notre énergie à quelque chose de créateur. On va chercher les opportunités de changer ce qui ne nous plaît plus dans notre vie. En tant que parent, ce n'est pas toujours facile, mais on peut déjà essayer de se détacher de l'idée que notre enfant nous est redevable et doit, par exemple, réussir ses études. Et que l'échec pourrait nous rendre tellement malheureux et donc victime de cette situation. Sa vie lui appartient. Et il n'a pas de compte à nous rendre. Alors bien sûr que ça peut nous rendre super tristes et on ne doit jamais se le cacher ou éviter d'en parler. Mais ce sentiment nous appartient et on ne lui donne pas la télécommande de nos émotions. Et plutôt que de s'exprimer par des... On ne sait même pas réussir à l'école alors qu'il a tout pour être heureux ici. On pourra plutôt exprimer ceci. Écoute, c'est la deuxième fois en une semaine que tu échoues à une interrogation. Ça m'attriste énormément et j'ai peur pour l'avenir car j'ai l'espoir que tu obtiennes un diplôme et que ça puisse se mener à une vie stable financièrement. Le rôle du sauveur. Votre enfant peut aussi se positionner comme sauveur et vous inviter à vous conforter dans votre rôle de victime. Par exemple, ça fait plusieurs années que vous rêvez d'avoir une nouvelle voiture ou de vous acheter une petite maison de vacances. Et pour Saint-Nicolas, votre enfant annonce qu'il souhaite recevoir une voiture pour vous ou bien il vous dit qu'il gagnera un jour suffisamment d'argent pour vous offrir la maison de vacances de vos rêves. On peut lui dire Qu'est-ce qui fait que tu doutes de mes capacités quant au fait de régler ce problème de voiture seule ? Pourquoi souhaites-tu m'aider et intervenir ? Ou bien Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te dévouer à mes rêves ? N'as-tu pas d'autres rêves qui seraient les tiens ? Vu que tout est lié dans ce triangle, j'ai déjà évoqué la façon dont on peut réagir quand on a envie de prendre le rôle du sauveur. C'est l'exemple de notre enfant qui vient se plaindre auprès de nous. Et admettons que cette fois, il ne venait que chercher de l'empathie. On peut se demander En quoi et pourquoi est-ce que je souhaite aider et intervenir en prenant partie ? Ou bien Est-ce que je doute en ses capacités quant au fait qu'il règle seul ce problème ? Sinon, pour s'extraire de notre rôle de dépendance et permettre à l'ancienne victime de se libérer, le sauveur peut lui offrir des perspectives encourageantes, des opportunités de se prendre en main. Il va l'inspirer. On peut donc rajouter J'ai confiance en toi. Je sais que tu peux lui dire seul sans avoir besoin de passer par moi. Tu t'imagines comme ça peut être sympa de pouvoir résoudre les différends par soi-même sans avoir besoin de tiers ? Rien que de penser à la perspective, ça va peut-être te donner du courage ou de l'audace pour les prochaines fois. On va redonner à la victime sa pleine responsabilité et son plein pouvoir sur ce qu'elle vit et accepte de vivre. Parfois aussi, en tant que parent sauveur, on peut se demander si on a vraiment les compétences et ne pas hésiter à renvoyer vers d'autres personnes, d'autres professionnels. C'est le cas lorsque le parent se fatigue à essayer de comprendre les leçons de son enfant afin de l'aider. Il peut aller demander de l'aide auprès des professionnels qui vont l'aider à remédier à ses difficultés scolaires ou encore plutôt que de se fatiguer à répéter les mêmes choses depuis des mois, voire des années. Le parent peut inviter son enfant à aller voir un médecin quand il soupçonne des problèmes de surpoids ou d'anorexie. Le rôle du persécuteur. Autre rôle que peut prendre votre enfant. Vous rentrez des courses et votre enfant vous dit « Quoi ? Tu n'as même pas acheté les glaces que j'aime ? Mon amie en a tous les jours et autant qu'elle veut. » Face à un enfant qui se positionne comme persécuteur, on peut lui répondre « Tu sais que l'on n'achète jamais ses glaces. Que cherches-tu en agissant ainsi ? » Pour se protéger en tant que parent, on peut aussi tenter de se distancier des critiques de notre enfant afin qu'elle nous atteigne moins facilement. On peut lui exprimer avec fermeté et bienveillance. « J'ai entendu ta déception et en même temps, ça ne me fera pas changer d'avis. » Les situations plus délicates peut-être. Quand on réalise que l'on naît, t'as deux doigts de critiquer notre enfant sur sa manière de faire et donc devenir le persécuteur. On va tenter de prendre distance encore une fois et ne pas se préoccuper du résultat. On peut tenter de se raisonner en se disant qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire et qu'au bout du compte, ça ne changera pas grand-chose à notre vie. S'il s'agit réellement d'une situation qui ne nous convient pas, on peut aussi l'exprimer posément et dire ce à quoi on s'attend. À la place d'un « C'est toujours pareil, tu ne sais jamais être à l'heure, je l'aurais parié avec toi, tu me mets toujours en retard au travail. » On peut lui dire « Je vois que tu n'as pas encore enfilé ton manteau, je ne souhaite pas être en retard au travail, je m'attends à ce que tu le fasses tout de suite. » Voilà pour les pistes que l'on peut déjà mettre en place. Alors ça fait beaucoup d'informations avec une thématique qui peut sembler encore fort nouvelle. Si comme moi vous avez une mémoire visuelle, j'ai pensé que ça pourrait vous aider d'avoir un petit récapitulatif. Vous le trouverez juste en dessous de cette vidéo. Une chose à retenir, peu importe le rôle, c'est qu'on va tenter de verbaliser ce que l'on sent. On va tenter de parler de ce qui se passe en nous sans accuser, sans agresser l'autre. Et si vous sentez que votre enfant est capable et ouvert à la discussion, on peut aussi posément en parler, en toute humilité et dans l'unique objectif d'avancer. On tente de ne pas culpabiliser ni de culpabiliser l'autre car ça n'est bien sûr pas du tout l'objectif qui est d'engager des relations plus saines. Et on peut aussi se tenir prêt à reprendre distance si l'on réalise que l'autre n'a pas encore la force d'en parler de façon sereine. Alors face à cette thématique, j'hésite à vous proposer une vidéo sur les bases de la communication non-violente qui est vraiment, comme je vous disais, un merveilleux outil à utiliser en famille. Ou bien à approfondir ce qu'on vient de voir en vous proposant des pistes pour aider votre enfant à ne pas rentrer dans ses jeux de rôle, que ce soit à l'école ou même à la maison. Alors dites-moi en commentaire si l'une des thématiques peut vous intéresser. Je vous dis à bientôt et d'ici là, soyez heureux ! Sous-titrage ST' 501